Au commandant de cette A380, un équipage franco-britannique, avec sur la place du commandant d'or, celui qui était au commandant ici, le directeur du commandant de l'A380, et en place de Peter Chandler, ici au Bourget. Le 380 est donc un géant qui peut peser jusqu'à 560 tonnes à vide, il n'en fait que 270, mais là ici aujourd'hui, c'est vrai qu'il est relativement léger. Il est équipé au choix de moteurs qui sont soit des Engine Alliance ou des Rolls-Royce Trent, qui poussent chacun pas loin de 31 tonnes de poussée, multipliées par 4. C'est un avion qui peut parcourir plus de 15 000 kilomètres sans escale, 15 400 kilomètres sans escale, qui peut transporter jusqu'à 853 passagers. C'est l'avion de tous les superlatifs, mais en ce qui concerne ici cette présentation en vol, c'est un avion délicieux. Et si nous, nous prenons du plaisir à le voir voler, je peux vous promettre que Christophe Caille et Peter Chandler prennent beaucoup de plaisir à le faire voler. Regardez cette aile qui est absolument magnifique. Toutes les ailes des Airbus, je ne peux pas vous donner, sont des ailes d'Anglaise. C'est vrai. Et ce sont des ailes qui ont même des réminiscences avec un nom très connu de l'histoire de l'avion de Havil. La culture, la culture. Le Airbus A380-800, powered by either, alternatively, four engine alliance machines, the GB27270 from GE and Pratt & Whitney, or alternatively, Rolls-Royce Trent engines, Trent 970s. The take-off rating of each engine is 70,000 pounds of thrust. The empty weight of the aircraft is a mere 600,000 pounds. Maximum take-off weight, 1,235,000 pounds. And I think it's the first time we've seen at the air show an aircraft with a maximum take-off weight. A priori, c'est pas fait pour ça, un avion pareil, c'est fait pour parcourir le ciel à haute altitude avec d'énormes chargements. Mais qui peut le plus, peut le moins, après tout. Voici donc une superbe machine qu'on a toujours autant de plaisir à voir voler. Et au passage, nous pouvons remercier Airbus d'avoir pu ramener cet avion de Toulouse qui prend la suite donc du 380 aux couleurs de Corénaire qui était en vol ces deux derniers. Et il se trouve sur les petits passages noirs. This particular Airbus came from Toulouse yesterday and has taken the place in the sky of the machine we saw demonstrated early in the week in the colours of Korean Airlines, the Korean Airlines machine in the static display. And while you watch this elegant display of Peter Chandler and Christophe Cai, it's worth remembering that this is a long-range airliner. It's designed to carry up to 853 passengers over 8000 nautical miles. It's designed also to be economic. And the fuel consumption of less than 3 litres per passenger per 100 km represents... 950 passengers, par effet de taille, permet de diminuer de manière drastique la consommation. On consomme moins de 3 litres au 100 à 950 km heure, de litres 8 environ. Et donc, comme le Salon du Bourget est aussi un endroit où on voit petits garçons, vu une cause de Jackie Stewart au Nürburgring, sous la pluie, à l'époque où le Nürburgring était un circuit... ...eux de la pluie... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.